Avant de commencer cette vidéo, je voulais t'annoncer que j'avais créé un compte Twitch. L'idée, c'est de pouvoir échanger, surtout de créer des choses avec vous. Donc, n'hésite surtout pas à me rejoindre. Je stream principalement le lundi soir pour débuter la semaine avec bonne humeur, le jeudi soir et le samedi soir, où, en général, on fait des choses un petit peu plus chill. Voilà, c'est tout pour ce message d'introduction et bonne vidéo. Tu sais, sur cette chaîne YouTube, je parle énormément de productivité, mais en réalité, de base, je ne suis pas quelqu'un de très productif, ni même de très organisé. En fait, je pense que personne n'est hyper productif de base. C'est des techniques et des méthodes qui s'acquièrent avec le temps. Le problème, c'est que quand on ne sait pas comment faire pour justement acquérir ces capacités-là, c'est assez compliqué. On sait qu'on pourrait optimiser tel ou tel truc, mais franchement, on est assez mauvais juge de soi-même. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager 6 grands principes à appliquer pour développer ta productivité. Alors oui, c'est de la théorie, mais je te conseille de commencer par essayer le principe qui, selon toi, est le plus facile à appliquer, puis un second, et le troisième, etc., etc. C'est différent pour chacun. Et au final, le but, c'est que tu puisses t'améliorer et que dans un même temps donné, tu puisses faire plus de choses et mieux. Ça prend du temps, donc ne te stresse pas si dès lundi matin, tu n'as pas multiplié ta productivité par 6. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats différents si tu ne changes pas ta manière de fonctionner. On va commencer par la plus connue, et on va monter en intensité. Et c'est parti ! Je m'appelle Alexis Pinault, et sur cette chaîne, mon objectif est de te partager mes astuces et mes outils pour te montrer que changer de vie n'a jamais été aussi simple. Donc si toi aussi, ça te tente, abonne-toi ! La loi de Pareto, qu'on appelle aussi la loi de 80-20, est assez simple. Elle dit simplement que 80% des résultats, chiffre d'affaires, rendez-vous clients, etc., en fonction de tes objectifs, et en réalité obtenus par seulement 20% de tes tâches. L'idée est donc la suivante. En théorie, il va falloir que tu identifies dans ton travail ce qui représente une véritable valeur ajoutée, et que tu te concentres sur ces 20% de tes tâches, qui en réalité ramènent 80% du résultat. Et ça ne marche pas que sur tes tâches, mais aussi sur tes clients. Et pour le coup, c'est un peu plus facile à identifier les 20% de tes clients, qui te rapportent par exemple 80% de ton chiffre d'affaires. Alors tu vas me dire, « Oui, mais Alexis, si je me concentre sur 20% de mes tâches, les 80% des tâches restantes, j'en fais quoi ? » Eh bien, tu peux par exemple les déléguer, ou les mettre en attente, mais pour ça, il va falloir bien s'organiser. Et ça tombe bien, parce que j'ai aussi une loi pour ça. La matrice d'Eisenhower est une méthode qui te permet d'organiser et de prioriser tes tâches. Elle se décompose en 4 grandes parties, établie grâce à 2 grands axes. Ouais, dit comme ça, ça peut être un peu complexe, mais bouge pas, je vais te faire un schéma. Donc le principe est le suivant. Tu vas faire en horizontal un axe urgent, pas urgent, et en vertical un axe important, pas important. Ce qui te fait donc 4 grandes parties dans lesquelles tu vas pouvoir répartir tes tâches. T'as vu, c'est pas hyper compliqué. En vrai, la difficulté, elle va venir maintenant, sur comment répartir tes tâches. Donc là, pour chaque tâche que tu vas rentrer dans ta to-do list, tu vas te poser la question, est-ce une tâche importante ? Par exemple, un truc à envoyer aux impôts et que tu sais que si tu le fais pas, tu vas devoir payer plus, c'est plutôt important. En revanche, répondre à un mail de prospection, en tout cas pour moi, c'est moins important. Bon après, ça dépend des priorités de chacun, mais voilà, comme je te disais, pour moi, c'est un peu moins important. Ensuite, tu vas te poser la question, est-ce que c'est une tâche urgente ? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, le truc à envoyer aux impôts, si c'est pour demain, bah, je vais plutôt le mettre à gauche dans urgent. Si c'est pour dans 3 semaines, je peux le mettre à droite. Si c'est un rendez-vous urgent parce que le mec qui te prospecte passe dans ta ville, bah, tu le mets à gauche. Et si c'est juste un mail classique, sans délai, bah, tu le mets à droite. Bref, au final, tu vas classer toutes tes tâches comme ça. Ensuite, et c'est là où la magie opère, c'est que tu vas pouvoir réaliser rapidement toutes les tâches qui sont urgentes et importantes, ça, c'est tes priorités. Planifier toutes les tâches importantes que tu dois faire, mais qui ne sont pas urgentes, pour pas te surcharger alors que c'est pas encore d'actualité. Tout ce qui est pas urgent et pas important, bah, pose-toi la question si tu veux pas justement le déléguer, sinon c'est sûrement que ça va dans la colonne de droite. Et justement, tout ce qui est dans la colonne de droite, c'est que c'est ni important, ni urgent, donc tu peux supprimer ou ignorer ces tâches. Et à partir de ce moment-là, tu sais quoi faire et comment faire. Petit conseil supplémentaire, il faut évidemment se poser la question en amont, est-ce que sur ces tâches que tu reçois, tu as une vraie valeur ajoutée ? Est-ce à toi de la faire ? Si c'est pas le cas, tu délègues. Ok, maintenant tu connais tes priorités, c'est cool, félicitations. Mais dans toutes les tâches urgentes et importantes, c'est quoi les plus urgentes des plus urgentes ? Alors évidemment, si tu dois envoyer un mail à midi et qu'il est 11h55, ta question est un peu idiote. Enfin non, il n'y a pas de question idiote, mais ça tombe sous le sens quoi. Bref, pour toutes tes autres tâches urgentes et importantes, je vais te présenter la loi de Laborie, appelée aussi la loi du moindre effort. En gros, il part du principe, qui est vrai parce que je fonctionnais comme ça au début, c'est que ton cerveau, il va te dire Alors c'est le début de la journée, on va y aller mollo, on va se faire plaisir, on va faire toutes les petites choses qui nous font plaisir et qui ne nous prennent pas de temps. Bon, si tu regardes mes vidéos depuis un bout de temps, tu sais qu'il ne faut jamais écouter, enfin pas tout le temps, écouter son cerveau. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas abonné, donc je t'invite évidemment à le faire. Il va donc falloir faire l'inverse et réfléchir en énergie. Même si tu n'es pas du matin, on a tous une dose d'énergie dans notre journée. Et cette dose s'épuise au fur et à mesure de la journée qui passe. Le problème, c'est que si tu commences ta journée par faire ce qui est simple et qui te met le plus en joie, c'est qu'en fait, tu ne vas pas avoir assez d'énergie pour faire le reste qui te demande plus d'efforts. Alors l'idée est simple, commence par ce qui est compliqué et qui va te prendre le plus d'énergie. Ça a plusieurs avantages. Premièrement, tu seras beaucoup plus récompensé par ton cerveau quand tu auras terminé cette tâche douloureuse. Deuxièmement, c'est que tu termines ta journée parce qu'il te fait plaisir. Troisièmement, c'est que tu auras le temps de tout faire dans ta journée. Et quatrièmement, c'est qu'au final, tu vas être super satisfait de ta journée parce que pour le coup, elle aura été super productive et que tu aurais utilisé toute ton énergie disponible. Alors, je te vois venir, t'es peut-être déjà en train de le marquer dans les commentaires. Alexis, oui, mais je vais terminer ma journée sur les rotules à ce rythme-là. Eh bien non, car il existe une loi pour ne pas t'épuiser et être antiproductif. C'est la loi de Elish. En gros, on le sait, mais on ne l'applique pas souvent, la loi de Elish a comme principe de s'imposer des pauses. Parce que si on bosse sur une tâche non-stop, on s'épuise et on ne peut plus vraiment être efficace. Voir, on passe du temps à procrastiner. Donc au lieu de travailler, travailler, travailler jusqu'à arriver à cette zone d'épuisement et de procrastination, il faut travailler sur des périodes. Alors perso, je bosse entre 30 et 40 minutes en général et se prendre des mini-pauses où on déconnecte totalement. Une mini-pause, c'est à peu près 5 minutes. Comme ça, quand on reprend, le cerveau, il se remet en mode travail et hop, on reprend à fond. Le but, c'est pas de faire un sprint, mais de faire un marathon. Et on a tous une limite de concentration. Elle est différente pour chacun. Si ça t'intéresse de fonctionner comme ça, je t'invite à découvrir la méthode Pomodoro qui est basée sur ce principe. En général, cette loi, je la couple avec la loi de Carlson qui consiste à bosser par bloc, donc de faire une tâche entièrement avant de passer à la suivante. Ça permet de bosser en continu avec des micro-pauses et quand tu as fini, tu fais une pause un peu plus long et ensuite, tu attaques ta prochaine tâche. En gros, cette loi-là, elle me permet surtout de ne pas m'éparpiller. Bon, maintenant que ta journée des tâches urgentes et importantes est terminée, tu vas planifier des tâches qui sont importantes mais moins urgentes. Pour planifier des tâches, moi, je fonctionne avec Asana qui est un logiciel vraiment incroyable, je trouve. Bref, et du coup, dans ces tâches que je rentre sur mon logiciel, je leur mets une deadline et un temps estimé. Et estimer le temps, c'est vraiment compliqué. Pour ça, il y a deux lois qui existent, la loi de Parkinson et la loi de Hofstadter. En gros, ces deux lois te permettent d'être juste dans le temps d'estimation d'une tâche. La loi de Parkinson te dit que plus tu vas prévoir de temps pour estimer une tâche, plus tu vas inconsciemment prendre tout ce temps pour la faire et la loi de Hofstadter te dit que, en général, on sous-estime le temps qu'on passe sur nos tâches. En gros, si tu penses qu'une tâche va te prendre une heure, c'est sûrement parce qu'elle va t'en prendre deux. Mais en même temps, si tu mets 4 heures pour cette tâche pour être large, tu vas inconsciemment prendre 4 heures pour la réaliser alors qu'en réalité, tu aurais pu la faire en deux heures. Bref, c'est assez complexe d'estimer le temps d'une tâche et ça demande de l'expérience. Sur Asana, l'avantage, c'est que tu peux mettre un temps sur chacune de tes tâches et du coup, tu vois le temps de toute ta journée. Ça t'aide un peu, mais il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner à estimer pour estimer juste. Si tu appliques toutes ces lois, t'es un malade de la productivité et franchement, je ne vais pas t'apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne. Même moi, je les travaille encore au quotidien. En revanche, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me soutenir avec un petit like et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à venir voir ce que je fais aussi sur Instagram, TikTok ou Twitch. Je te mets dans la description un lien vers un formulaire pour télécharger gratuitement une infographie qui t'aidera à appliquer ces lois. N'hésite surtout pas à aller voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501